... Aujourd'hui, je vous présente un tuto de repassage. Ouais, 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 ouais ! Ouais, ouais ! Ouais, 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 ouais ! Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo découverte. J'ai vu que ce format vous plaisait, donc forcément, ça me fait plaisir. Et pour le coup, si ça vous plaît, toujours et encore, n'hésitez pas, le pouce bleu ! Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu de FPS.U. C'est un jeu FPS et aussi Yo. Voilà. Ok, donc nous voilà directement dans l'interface de FPS.U. Et donc, on va faire la petite présentation rapide de l'interface. Alors, en haut à gauche, vous avez le profil et les statistiques du joueur. Voilà, vous avez l'or cumulé, les éliminations cumulées, l'XP. Vous pouvez changer de drapeau, c'est-à-dire changer de pays. Tu peux modifier ton pseudo, tu peux réinitialiser tes statistiques. C'est-à-dire que tu peux réinitialiser tout depuis le début. Bon, ça, bon, après, parce que ça sert à quelque chose de... J'aime ça, bro. Chose concrète, il y a différents héros. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai René et j'ai aussi Westcrow. Bien sûr, il y en a blot. Il y a Brandon, il y a Aqua, il y a Eva, il y a Alex, il y a Max Boom, il y a Dooji, il y a Rika. Voilà, il y en a plein, ça ne s'arrête pas. Il y en a quand même, je ne sais pas, il y en a une petite vingtaine, j'ai l'impression. Comme vous pouvez le voir juste en dessous, il y a des trophées. Et les trophées, c'est quoi ? C'est comme d'autres jeux, dont je ne citerai pas le nom. C'est-à-dire que vous cumulez un maximum de trophées avec chacun de vos héros. Ça vous fera un cumul de trophées après initial de votre profil. Et donc, voilà, le but, c'est d'avoir un maximum de trophées. Vous pouvez bien sûr les augmenter et chaque héros a leur caractéristique. C'est-à-dire, par exemple, si je prends Alex, Alex, il a une tourelle et la réparation de sa tourelle. Il y a aussi, par exemple, Brandon. Brandon, il a quoi ? Balise de soins, guérison automatique. À quoi ? Lui, c'est quoi ? Il a la grenade colloidale, vitesse de déplacement, tension de surface. Voilà, il y a différentes caractéristiques. René, lui, il a la grenade et le dur à cuire. Et j'ai aussi Wesker qui, lui, normalement, c'est le bouclier, sa barrière de frontière et dégâts renvoyés. Donc, ça, c'était pour la partie héros. Vous pouvez les augmenter, bien sûr. Bien sûr, la boutique, ça, c'est du classique. Avec différents personnages. Bien sûr, moi, ce que je charge, je vais ouvrir la vidéo pour débloquer des XP pour objecteur nucléaire. C'est parti. Ok, donc, voilà, j'ai débloqué 5, comment dire, comment je peux appeler ça ? TD, CD, CD, Mass. J'ai oublié. Bon, en tout cas, c'est ce qui va me permettre de faire évoluer mon personnage. Vous avez le classement, le classement des trophées mondiaux. En haut, vous avez tout ce qui va être paramètres, courrier et notifications et informations de l'évolution du jeu. Le jeu est à la saison 36. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu 36 saisons. C'est énorme, quoi. C'est insane, quoi. Vous avez un pass de combat qui est juste ici. Enfin, un pass de progression. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai atteint 36 trophées. Donc, forcément, j'ai débloqué 2 petites boîtes. J'ai débloqué Wesker. J'ai débloqué 10 ailes de réapparition. Les réapparitions, pour faire bref, c'est-à-dire que quand vous êtes en game, dans les 2 modes qu'il y a, dans les 2 modes qui se présentent, dans le mode U et dans le mode équipe, vous avez la possibilité de revenir en jeu sans attendre la réapparition. C'est-à-dire que pour le mode U, vous pouvez revenir et recumuler des points. Pour le mode équipe, vous pouvez revenir direct sans attendre les 7 secondes de réapparition. Mais bon, la présentation des modes, on fera ça après. Donc, voilà, vous avez le pass VIP. Bon, pass VIP, voilà, ça vous donne plus d'items, plus de réapparition illimitée. Ça vous donne plus de diamants. Bref, voilà. Bien sûr, vous choisissez votre personnage. Donc là, on va partir avec René pour faire cette première game. Vous avez des diamants offerts en vidéo, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à le faire. Là, je ne vais pas le faire ce que j'ai en vidéo. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Et voilà. Donc, on va directement partir en mode U avec René. Et voilà, je vais tout vous expliquer. Let's go ! Donc, c'est parti ! Alors, comme vous pouvez le voir, il y a différents items un peu au sol à ramasser. Le bleu, c'est pour le bouclier. Donc là, je n'en ai pas besoin, mais bon. Le jaune, c'est pour faire augmenter la barre qui est juste en haut, tout là-bas. Oh, un ennemi. Ok, je l'ai éliminé. Parfait, je vais pouvoir vous expliquer à quoi ça correspond. Ce à quoi ça correspond, ce que vous voyez là, c'est d'augmenter les capacités de mon personnage. C'est-à-dire que si vous augmentez ses capacités, forcément, il sera plus fort. Donc là, moi, je vais augmenter l'évasion. C'est-à-dire que normalement, je vais plus vite. Et je continue à ramasser tout ce qui est en jaune pour augmenter mon étoile en haut. Et plus vous restez longtemps en vie, plus vous faites de kills, plus vous ramassez d'items, plus vous gagnez d'or. Et ça, c'est ce qui va vous permettre ensuite de faire évoluer vos personnages pour ensuite être mieux équipé en partie mode équipe. Voilà. Donc là, je vais pouvoir ramasser tout ce qui traîne. Il y a du monde là-bas. Il y a du monde, il y a du monde. Allez, on va aller chercher du kill. Ça, c'est le leader avec... Ah bah, j'ai eu le leader. Ok, parfait. J'augmente encore l'évasion pour être plus rapide. Je ramasse, je ramasse, je ramasse. Pour un double kill. Recharge plus rapide. J'ai eu le double kill. Oh oh, je me fais taper par derrière. Je pars, je pars, je fuis, je fuis, je fuis. Ça n'a pas suffi. Bon, c'est pas grave. Ce que je fais, je regarde la vidéo et on continue tout de suite après. Let's go. Ok, donc là, je respawn directement avec le même pourcentage d'étoiles en haut. Parce que j'ai utilisé la réapparition avec la vidéo. Ok. Qu'est-ce que je peux augmenter ? Je vais augmenter la recharge. Non, l'armure. Je vais augmenter un peu mon niveau de heal. Alors ça, c'est un objet sur le terrain qui va vous permettre de vous déplacer plus rapide. C'est-à-dire que... Attention. Attention. C'est parti. Wouhou. Donc là-haut, il y a le leader. J'aime pas trop traîner par ici. Parce que là, je suis à découvert. Il faut que je la ramasse. Parfait. Donc voilà, dès que je dépasse le niveau... Ouh là, il y a du monde. Là, il y a du monde à se faire. Ça se fuck. Moi, je ramasse tout. Moi, j'ai pas le temps. Normalement, là-haut, il y a le leader. Non ! Non ! Non ! Et là, du coup, il ne me propose pas la vidéo. Par contre, je peux respawn avec les ailes. Mais personnellement, je le fais pas. Voilà. Donc, je repars de cette game avec 420 de pièces dehors. Et plusieurs items pour augmenter mes personnages. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 5 éliminations. Meilleur score, du coup, 4 étoiles. Meilleur score, 300 points. Et meilleur classement, 2. Bon, j'aurais préféré faire au moins 1. Mais bon, c'est pas grave. Temps de jeu, vous le voyez en haut. Ma game a duré 2 minutes 46. J'ai éliminé bien 5 personnes. Donc, voilà. Il vous propose également de récupérer, du coup, des missions. En regardant des vidéos. Bien sûr, je ne vais pas le faire vu que je suis en vidéo. Mais voilà. On va partir. Maintenant, je vais aller sélectionner Westcruise. Ça, vous allez le découvrir avec moi. Même si moi, j'ai un peu joué avec lui. Mais pas encore. En mode équipe, comme vous pouvez le voir, je les ai retrouvés avec lui. Tout en sachant qu'avec René, normalement, j'en ai 36. Ouais, voilà. J'en ai 36 avec lui, mais pas avec... Pas avec Westcruise. Westcruise. Hop. Allez, c'est parti. On part en mode équipe. Let's go. OK. Donc, ça, c'est le mode équipe. Comment ça se présente ? C'est sous forme de 4 contre 4. Et c'est la première équipe qui a 20 kills, qui a gagné. Voilà. C'est simple comme... C'est simple comme bonjour. Et c'est moi qui fais tous les kills, là ? Ou ça se passe comment, là ? Bien sûr, vous pouvez jump. Mais là, ça sert un peu à rien. Reste à le coup. Masse du heal. Il y a du monde par là. Bouclier. Non ! J'étais trop gourmand, je suis allé me coller. Donc, voilà. Là, la réapparition va vous permettre de ne pas attendre le respawn. Moi, très clairement, je l'attends. Voilà. Je ne me prends pas la tête. J'attends le respawn. Surtout qu'en plus, on est en train de dominer. Donc, en vrai... Donnez-moi du heal. Donnez-moi du heal. Donnez-moi. Nous sommes à 16 kills contre 4. Très clairement, c'est une victoire écrasante. 17 kills contre 4. Aïe. Et puis, du coup, j'offre le 20ème kill et la victoire. Donc là, c'était du 3 contre 3. Des fois, c'est du 4 contre 4. Mais là, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai fait plus 6 trophées. Donc, voilà. C'est comme le mode You. À la fin, ils vous disent les récompenses que vous récoltez. C'est-à-dire, plus 6 trophées pour Oscars. Du coup, plus 6 trophées pour mes trophées de saison. Donc, au final, je passe à 42 trophées en total. Et mon classement de saison, je suis 3 000ème, 171ème du classement. J'ai gagné 134 places. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Donc, c'est le moment de geeker un peu plus. 320 pièces d'or. Et bien sûr, des items pour augmenter mes personnages. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc, voilà. Je pense vous avoir présenté le jeu sur l'interface et en game. Du coup, c'est la première fois que je fais une vidéo découverte sans défaite. Non, c'est très sérieux. Parce que d'habitude, les vidéos découvertes, ça se résume à des défaites. Ça, vous le savez tout bien que moi. C'est vous qui regardez la vidéo et c'est moi qui la fais. J'espère que ce n'est pas le voisin d'un côté qui va le savoir. Donc, voilà. J'espère que ce jeu vous plaît. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Elle est disponible normalement sur Android et iOS. Comme tous les jeux que je présente, bien sûr. Enfin, voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu. Le commentaire pour me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Et pour me dire surtout si vous m'avez ajouté dans le jeu. Et quel est votre pseudo, bien sûr. Comme ça, je serai qui est qui. Et voilà. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos découvertes. Et bien sûr, de vidéos sur les jeux vidéo mobile. Hein ? Très intéressant. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Ou une bonne fin de soirée. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. C'était PsyTrag. Allez, wouh ! Bye, bye !